Bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de Balrog ! Aujourd'hui ça va être une vidéo sur War Thunder Broomfoss ! Et tout de suite avant que vous ne postiez, parce que je vois déjà vos petits doigts qui s'agitent sur le clavier, qui sont en train d'écrire des commentaires sous la vidéo. Oui, j'ai un... enfin non, je n'ai pas gagné au loto tout simplement. C'est surtout que Geijing m'a offert un compte, ce qu'on appelle un compte presse, donc c'est pour ça que j'ai autant d'argent et autant de gold en haut. C'est un compte presse, donc la particularité des comptes presse c'est que tout est débloqué et on vous donne un certain nombre d'or pour pouvoir finir de tout débloquer et d'équiper tous les avions. Donc vous n'avez pas le grind à faire. Comme vous le voyez, tout est débloqué d'avance, je n'ai pas de recherche à faire. Et les équipages sont maxés aussi, enfin on peut maxer les équipages. Merci à Geijing de la Morphée, ce qui va me permettre tout simplement pour que je puisse vous faire des vidéos d'autres choses que de chars de bas niveau. Parce que le problème c'est que si je devais grinder mes chars, ça prendrait énormément de temps et vous ne seriez pas prêts de voir des vidéos sur des Tiger, des Ferdinand, ou d'autres bêtes de ce type là. Tandis que là, ça va me permettre de faire des vidéos de ce que je veux, quand je veux, sans avoir à grinder. Voilà donc tous en coeur on va dire merci Geijing. Et la seule chose qu'ils ont demandé en retour, c'est que je fasse des vidéos sur War Thunder, de toute façon je le faisais déjà. Donc je tenais à vous l'expliquer pour que vous ne partiez pas dans un délire, comme quoi j'avais vendu mon âme à Geijing, etc. D'autant plus que ça ne changera pas grand-chose par rapport à World of Tanks. Je vais continuer à couvrir World of Tanks. Il n'y a pas de problème, mais je voulais faire cette mise au point avant que vous vous emballiez dans les commentaires. Donc on va essayer d'aller faire une bataille avec le Yak Panther. Yak Panther qui était un chasseur de chars qui apparut tard dans la guerre, dans la seconde guerre mondiale, donc en 1944, qui est équipé du 88 mm, me semble-t-il, du Tiger II, donc très bon canon, et qui apparemment, d'après ce que j'ai lu, était un très bon chasseur de chars pendant la seconde guerre mondiale. Alors maintenant, est-ce qu'il est un très bon chasseur de chars sur World of Tanks, je ne sais pas, on va le découvrir ensemble, parce que je n'ai pas forcément énormément joué, je crois que j'ai fait une partie avec, c'est tout. Donc on va le découvrir ensemble. Et on va faire une ellipse pendant que je vous trouve une bataille. Heureux tout le monde, donc on part à la bataille sur Carélien. Et il y a plein de monde ici déjà. Il y a un peu trop de monde, je crois que tout le monde a spawné de ce côté-ci. C'est moi gagné. Ah, j'ai un pote avec moi, Jack Panther, on va le suivre, parce que je ne connais pas forcément super bien ce chat, donc je pense que je vais aller faire un tour avec lui. Toujours en mode simulation, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le mode que je préfère, tout simplement sur ce jeu, le mode qui est vraiment différent du reste. Et donc c'est vraiment le mode que je préfère, tout simplement, parce qu'il ne ressemble pas à autre chose. Alors, on va essayer de se placer quelque part. Normalement ils sont sur la droite de nos ennemis, donc j'aimerais bien arriver de manière à pouvoir le retirer dessus sans être trop exposé. Voilà, notez que sur les chasseurs de chars, vous n'avez pas de frappe aérienne, tout comme les chars lourds. J'ai cru voir bouger quelque chose là-bas. Voilà, j'ai vu passer quelque chose. Oh, il est très 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 loin. Donc il va falloir s'approcher pour pouvoir faire quelque chose. Ouf, il y en a un qui a essayé de m'avoir. Sauf qu'à cette distance là, c'était pas gagné pour avoir un tir sur moi. On essaie de monter sur la petite butte. J'espère que je vais pas être trop exposé. Ah zut, il y en avait un juste là. C'était un copain. C'était un copain. Je l'ai eu. D'accord, on me tire dessus. Je sais pas d'où ça vient. Ok, j'ai vu où ça vient là-bas. Et vu que j'ai été repéré, je préfère reculer. Ça sert à rien de rester en position une fois que votre position a été découverte. Par contre mon flanc n'est pas du tout sécurisé, ça m'inquiète un peu. Je vais essayer de... Pourtant ce spot c'était pas mal. Et si je repope à tous les coups, je vais me faire avoir. On va peut-être y aller parce qu'ils vont peut-être attirer leur feu sur le Tiger Wolf. Et je ne vois rien. Donc on va... Mes copains qui sont un peu frileux là. Sur le coup, ils n'avancent pas beaucoup. Mais vu qu'à ce niveau-là, chaque tir peut faire très mal. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai peur de m'avancer trop, de me décaler trop. Et il ne s'est pas tiré dessus. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Si, là, quelqu'un. Qui... Il m'a peut-être vu. Je ne sais pas s'il m'a vu. Non. Voilà. Il m'a montré son flanc. Génial. On va reculer. Parce que je pense que là, j'ai été spoté sur la map. On a deux kills, c'est pas mal. Par contre, il y a quelqu'un dans notre cap. Il est où notre cap ? Ah, je ne le vois pas de là où je suis ici. Il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Je pousse-toi l'arbre. Les copains n'ont pas l'air de vouloir attaquer beaucoup. Ils ont peur de se faire avoir. Allez, on descend la colline. Voilà. Il faut absolument décaper, les gars. Sinon, on va perdre. Bombe. Il y a des bombes qui arrivent. Ouf. Quelqu'un m'a tiré dessus, je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit venir de là. Il y a un arbre derrière moi. Ah non, sous le côté. Oh, je suis fichu. Il m'a cassé ma cheniche. Et forcément, je vous avais dit, le flanc n'était pas protégé. Mon flanc n'était pas protégé. Et j'ai pour une minute de réparation. Donc, c'est mort. Je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir. Parce que je ne peux plus bouger. Et mes copains ne viennent pas m'aider. Merci, les copains. Voilà. J'ai été eu un T-44. Oui, je vous avais dit au début de la partie que le flanc m'inquiétait. Bah oui, il n'y avait personne pour protéger mon flanc. Buny, arrête de m'envoyer des messages. Donc, 2 kills quand même. 2 kills, c'était pas mal, on va dire. Et on va repartir tout de suite en bataille. Enfin, on va refaire une ellipse. Et voir ce qu'on peut faire si on peut faire quelque chose de mieux dans une deuxième bataille. Ça serait pas mal de tomber sur Kursk. Ma map préférée. Hop. Allez. Ellipse. Et on y retourne. Retour le monde. Et euh... Bah je l'ai demandé, ça arrive. Je suis sur Kursk. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Mouah. Oula. Lui, il est tout petit. Je pense qu'il a fait un fail platoon. Pour arriver ici. Et là, on est plus nombreux. Sauf... Ouais, on est un poil plus nombreux. Normalement, il y a une petite butte là-bas. Qui est pas mal pour tirer... Pour pas se retrouver en face à face et tirer un peu sur le flanc des ennemis. Il y a énormément de panthères. Énormément de panthères. Et quelques chasseurs de chars. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer d'être brillant. C'est pas gagné. Alors... On va essayer d'éviter les... Les tirs des bots aussi. Qui peuvent être méchants. Notamment les anti-tanks. Les canons anti-tanks. Qui sont très très méchants. Les méchants canons. Ils ont changé les tags. Il y a pas si longtemps que ça. C'est un peu plus visible sur la map. Notamment une différenciation, me semble-t-il. Entre les chasseurs de chars et les... Chars moyens et chars lourds. On a une petite butte. C'est pas mal. On va pouvoir commencer à travailler. Un peu loin là quand même. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Du monde là-bas. J'ai vu un nuage de fumée là-bas. Je les vois plus. Il y en a un qui est mouru. On voit le nuage de fumée là-bas. Voilà. Alors, 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 alors. On va se mettre ici. Côté de mon copain. Côté de mon copain. Côté de mon copain. Deuxième tir. Je pense que c'est un bot aussi. Il y a un chasseur de chars sur notre droite. P. En fait, il faut plus s'inquiéter des joueurs que des bots. Tu vois. Là. Non. C'en était pas un. Là. Il y en a un là. Par contre, est-ce que c'est un bot, est-ce que c'est un joueur ? C'est une bonne question. trop bas je pense je pense que c'est un anti-char voilà c'était une retirée par contre il y a toujours un il y a toujours un char quelque part il y en a un là bas, c'est un mignonne sur le côté là bas pourquoi ne je le vois pas ça c'est un joueur un tir qui vient d'arriver aïe on va tirer dessus je serai réparé dans deux minutes trente il y a quelque chose juste en face de moi aïe j'ai tué par un jack panther jack panther non c'est pas par un jack panther c'était par un IS ou quelque chose je ne sais pas ah non c'est carrément un avion bien joué à le chai san qui joue parce que quand vous êtes en mode simulateur c'est aussi mode simulateur pour les avions donc très bien joué à lui qui est aussi en mode simulateur bon bah voilà on a fait le tour et je sais pas ce que j'ai fait dans cette bataille ouais j'ai pas tiré sur des joueurs j'ai eu deux deux I1 et j'ai pas tiré sur des joueurs mais un char qui est pas mal faudra approfondir la chose ah non j'ai pas été eu en fait ça c'est oui non je raconte des conneries je sais pas par qui j'ai été eu je pense que c'était un un char enfin on verra sur la vidéo voilà plutôt que de dire des conneries on regardera sur la vidéo qui c'est qui m'a eu donc sur ce on va arrêter la vidéo parce que ça fait plein de temps donc hop donc c'était un petit avant goût du Yag Panthers j'ai pas vraiment joué avec comme je vous l'ai dit c'était pas forcément des parties génialissime mais un char qui semble pas mal notamment le dû au fait que vous n'avez pas besoin de rehausser énormément le canon avec ses obus il a quand même une des les obus ont des trajectoires quand même assez rectiligne donc c'est assez sympa bon allez sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao